African Dream c'est possible. Si c'est possible. Oui, African Dream c'est possible. Nous avons été mignons et nous avons été mignons. Nous avons été mignons et nous avons été mignons. Si tous les médias africains, par exemple, comme vous faites, si tous les médias africains commencent à faire ça, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui dorment encore et vont se réveiller. Nous avons remercié nous tous pour nous. Nous avons été mignons pour l'avenir. Nous avons été mignons pour l'avenir pour l'Afrique. Nous allons bientôt soutenir en Europe en Afrique. Si il y a moyen, je donnerai mon temps pour que la chaîne se développe. Nous avons donc toujours fait des gens à l'Ouest et à l'Europe. Nous sommes tous conscients que nous avons fait un développement d'Afrique. Nous avons contribué aux portes de l'Ouest et à l'Afrique et à l'Europe. Alors, mademoiselle, il faut poser des questions. D'accord. Bonjour, comment vous vous appelez ? Je m'appelle Florent Guy Dumessie. Loba Guy. Profa. Je m'appelle Keston N'Gami. Christian Djeri. Je m'appelle l'homme noir, tout court. Moi ? Je m'appelle la princesse Claire. Vous venez de quel pays d'Afrique ? Je suis Camerounais. De la Côte d'Ivoire. Du Congo, Brazzaville. Je viens du Gabon. L'Afrique, il n'y a pas de frontière. Je viens de l'Afrique. Du Cameroun, des lions indomptables. Précisément, l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que ça vous arrive de rêver de l'Afrique ? Bien sûr. Pour l'avenir de l'Afrique ? Bien sûr que oui. J'ai un grand rêve pour mon continent. Effectivement, quelqu'un doit rêver de son pays. Chaque jour, quand je pose mon pied au sol, je pense à mon pays et à l'Afrique entière. Je rêve de l'Afrique tous les jours. Déjà, je représente l'Afrique. Mon rêve de l'Afrique, comme je le disais, ma fille, c'est que tu puisses faire les bonnes études. Tu vas à l'école, tu fais des bonnes études, tu finis tes études, tu vas en Afrique maintenant t'imposer. Parce que moi, j'ai fait mes études, mais je n'ai pas eu la possibilité d'aller m'imposer. La corruption, tu la bannis. La prostitution, tu la bannis. Ici, je vis en France. Mon cœur, c'est là-bas, en Afrique. Parce que j'ai tous mes parents là-bas. J'ai mes enfants, mes nièces, mes cousines, tout le monde est là-bas. Ici, en France, si j'ai l'argent aujourd'hui, demain, je me rends chez moi, au Congo-Brazzaville. Pour l'Afrique entière, je prends l'unité. Malgré les mots qui minent l'Afrique, je dirais que l'Afrique, c'est le meilleur endroit qui puisse exister au monde. Mon rêve, je ne veux pas devenir président du Congo un jour, mais devenir un ministre quelque part un jour. Que nous soyons unis. De toutes les façons, le monde est fait pour que les gens soient unis. Les États-Unis sont en train de s'unir. L'Europe, ils sont en train de prôner pour 25 pays. Ils vont s'élargir pour 27 bientôt. Je prône pour que l'Afrique soit unie. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, pour qu'on soit unis. Que tout le monde puisse mieux vivre, être bien chez lui, dans sa peau. On a la sagesse, mais malgré tout, le blond, il nous décale un peu, mais on ira jusqu'au bout. Je prône pour l'unité africaine, tout court. Qu'on reste un seul pays, si possible, peut-être un jour, partager un seul chef d'État pour toute l'Afrique entière. Que les politiques fassent de leur mieux pour que l'Internet soit aussi accessible à tout le monde en Afrique. Quel est votre rêve pour l'avenir de votre pays d'Afrique ? Le rêve d'Afrique, c'est vous qui venez après nous. Mon rêve, à moi, personnellement, nous prenons pour que la maladie du sida soit éradiquée, surtout en Afrique du Sud, du Sahara, où la maladie est en train de se développer. Mais que les populations prennent conscience. Mais avant tout, que les politiques donnent les moyens aux gens de prendre conscience pour que cette maladie-là soit éradiquée. Et qu'on en parlera plus peut-être à l'avenir pour nos enfants qui sont nés aujourd'hui, pour vous qui allez grandir demain. Qu'on efface la corruption, la prostitution. C'est le développement en limitant la corruption. Je veux que Jésus-Christ gouverne l'Afrique. Que Jésus-Christ règne en Afrique, libère l'Afrique. Et tu vas voir que comme les États-Unis, l'Afrique va se relever. C'est ça mon rêve. Le rêve de l'Afrique, c'est possible. De te voir, toi, devenir présidente dans un pays d'Afrique. C'est ça mon rêve, le rêve d'Afrique, pour moi. Quel est votre devoir envers l'Afrique ? Chaque Africain a un devoir envers les peuples africains. L'économie, de revoir l'histoire. Le devoir en tant que parents, c'est que tu as amélioré l'image d'Afrique. Tout ça en sorte que l'Afrique, ça l'a développé. Et puis, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir l'Afrique. Vers les Africains, surtout les dirissants africains, il faut qu'ils sachent que c'est le moment de se réveiller, de ne pas dormir. Les dirigeants aussi, pour avoir une bonne idée dans leur mémoire, pour développer le pays et les continents. Non.